Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tenter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappes. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. A travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens. Mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe ! Il ramasse l'objet en question. C'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris. Mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John ? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur ? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une fente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc ? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est sti bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors, John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et est par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de trois atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'ils se promènent près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors, mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche, tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Ces euses déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime à bord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé. Mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses, et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste, ce n'est pas une peluche mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ces branches semblent s'apparenter au bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovii, ou Chola urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant. Mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est... une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives. Mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chance de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km à l'heure. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leurs ennemis de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas. Il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans un tel situation. Mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides. Mais il s'agit d'une espèce distincte. Les solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive. Et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km, heure. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des Etats-Unis. Suis araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée. De sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée. Mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit. Surtout si tu fais un feu. Les sols pugidés courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de CS araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète. L'amblipige ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées mais n'a pas de glandes avenin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses deux griffes avant, deux fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblipige et s'est donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons, d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblipige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblipiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route ? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo. Mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des Etats-Unis. Le Centruroide Sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Ce dangereux bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves. Regardez cette mignonne créature. Elle a l'air totalement inoffensive, n'est-ce pas ? Pourtant, sachez que les apparences sont trompeuses. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce extrêmement venimeuse. En effet, il s'agit de l'un des animaux marins les plus venimeux au monde. Ces créatures vivent dans les fonds rocheux et rivages à marée basse et les récifs coralliens. Malgré leur petite taille de 13 à 20 cm, elles sont très dangereuses pour l'homme si elles sont provoquées. Car leur venin contient une puissante neurotoxine appelée tétrodotoxine. Lorsque l'animal se sent menacé, son premier réflexe est de fuir. Mais si la menace persiste, par exemple, si vous n'abandonnez pas l'idée de ramasser le poulpe, il se met en position de défense et exhibe ses anneaux bleus. Si la pieuvre est acculée et approchée, elle peut mordre son agresseur, ce qui peut se terminer très, très mal. Le contact avec la tétrodotoxine peut avoir des conséquences chines ou graves et entraîner parfois une paralysie totale du corps, c'est-à-dire que la victime est parfaitement consciente de ceux qui l'entourent mais est incapable de bouger. La victime reste consciente et alerte, mais à cause de sa paralysie, elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'indiquer qu'elle est en détresse. Il est intéressant de noter que lorsqu'elle ne se sent pas menacée, la pieuvre aux anneaux bleus est marron, voire d'un ton plus pâle. Cela dit, dès qu'elle se sent en danger, elle prend une apparence psychédélique. Ce comportement est dit aposématique. En d'autres termes, l'animal arbore des couleurs vives pour avertir les autres qu'ils ne vivront pas assez longtemps s'ils s'attaquent à lui. Bien entendu, la pieuvre aux anneaux bleus n'est pas le seul animal dangereux d'apparence inoffensive. Regardez par exemple cette créature. Avec son duvet qui lui donne un air de peluche, cet animal a l'air adorable. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, le dard de la chenille velue peut être très efficace. On l'appelle la chenille chat. Sous cette fourrure se cachent des épines dotées de cellules urticantes comme celles des méduses. Les réactions aux toxines des chenilles sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. De plus, l'étendue des effets dépend également de l'épaisseur de la peau de la zone affectée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures, ou parfois en quelques jours. L'animal suivant sur notre liste est la grenouille de la famille des dendrobatidae. Il existe plus de 170 espèces de ces et ces grenouilles, et curieusement, toutes ne sont pas vénéneuses. Celles qui le sont sécrètent des toxines extrêmement dangereuses à travers leur peau. La bonne nouvelle, c'est que les grenouilles n'utilisent jamais ces toxines pour chasser ou attaquer, mais uniquement pour se défendre. Les experts n'en sont pas certains, mais ils supposent que la capacité des grenouilles à produire ces toxines pourrait provenir d'un régime alimentaire riche en animaux contenant des toxines, comme les millepattes ou les fourmis. Les peuples indigènes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud frottent leurs flèches et leurs fléchettes sur les grenouilles pour obtenir une pointe empoisonnée. Ce qu'il faut retenir, si vous touchez une de ces grenouilles, demandez immédiatement de l'aide. Surtout s'il s'agit de la coquille de Colombie, la plus toxique de toutes. La sèche flamboyante est la seule espèce de sèche venimeuse connue. Cette créature possède des tissus musculaires incroyablement venimeux, malgré sa taille minuscule, de 5 à 8 cm maximum. Il s'agit d'un animal sous-marin brun foncé doté de deux tentacules à bout aplati et de huit bras équipés de ventouses. Ceux bras contiennent parfois du violet et du jaune. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter de s'approcher de ces créatures intrigantes, et vous serez en sécurité. Escargot prédateur, le cône est un animal très lent. C'est la raison principale pour laquelle ils n'ont aucun moyen de capturer leur proie mécaniquement. Ils ne sont pas capables d'attraper un autre animal ou de le mordre. Par conséquent, cet escargot marin a développé un venin puissant qui l'aide à survivre. Faites fascinant concernant ces créatures. Parmi près d'un millier d'espèces, les toxines produites par chacune d'entre elles sont toutes différentes. Bien que le cône conique n'aide pas de crocs, il possède une dent en forme de harpon recouvert de venin, qu'ils utilisent même pour piquer leur proie. Une structure en forme de tube se trouve à l'extrémité d'un bulbe à venin. Cette dent peut jaillir du tube à une vitesse stupéfiante de 643 km par heure. Le fait d'être lent ne dérange donc pas ces escargots marins. Et comme chaque espèce a un venin qui lui est propre, certaines d'entre elles peuvent infliger une piqûre mineure, tandis que d'autres peuvent nuire gravement à votre santé. Par exemple, pour ce petit escargot qui vit dans les récifs, le venin que sa dent en forme de harpon libère en piquant sa proie n'a pas de remède connu à ce jour. Si l'on vous parle de poisson globe, vous imaginez probablement une créature en forme de ballon, recouverte d'impressionnantes épines. Sachez que sous ces drôles de piques se cache une créature vicieuse. La partie la plus dangereuse de cette créature est c'est son poison, considéré comme l'un des, sinon le, plus dangereux et le plus puissant au monde. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas empoisonné si vous ne mangez pas le poisson. Mieux vaut donc s'en tenir au rouleau californien. Maintenant, regardez cet insecte et essayez de ne jamais vous en approcher. Il s'agit du frelon géant japonais. Cette créature de taille monstrueuse, qui peut atteindre près de 5 cm de long, est connue pour être très agressive. Son dard impressionnant contient suffisamment de venin pour rendre la piqûre très, et je dis bien très, douloureuse. Certaines personnes ne survivent pas à la piqûre de cet insecte. Même si son venin n'est pas le plus puissant qui existe, la grande taille de la créature rend la dose importante. De plus, si ce n'est pas un, mais plusieurs frelons qui vous attaquent, les conséquences risquent d'être dramatiques. Le frelon géant n'est pas nécessairement hostile aux personnes ou aux autres animaux, mais il vous piquera si vous le provoquez. Ah, cette magnifique créature d'un bleu éclatant est appelée le dragon bleu. Malgré ce nom effrayant, cette créature est en fait minuscule, et n'est généralement pas plus grosse qu'un grain de raisin. Vous pouvez le trouver sur la plage, ou flottant à côté de vous, dans l'eau. Mais n'oubliez pas une chose, aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touchez jamais. Malgré sa taille minuscule, sa piqûre peut faire très mal. Et tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat favori est la galère portugaise, une méduse dont le venin paralyse les petits aires, les poissons et crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules aux tentacules de la galère portugaise, les stockent, et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes en ça de contact, ce qui rend leur piqûre encore plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Et elles sont de couleurs vives, mais sont des maîtres du déguisement. En effet, ce bleu éclatant se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau, mais leur dos gris leur sert de camouflage à la surface de la mer. Originaire d'Australie, la méduse Hiru Kanji est minuscule et semble totalement inoffensive. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Et ce petit être, de la taille de l'ongle d'un pouce humain, est en réalité extrêmement dangereux. Pendant la saison haute, qui s'étend de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend ces méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Les gens ne les remarquent tout simplement pas lorsqu'ils se baignent. La tristement célèbre méduse Boat, nommée ainsi en raison de la forme cubique de son corps, vit dans les océans indiens et pacifiques. Si vous apercevez une créature avec une espèce de cloche carrée et de long tentaculaise, ne vous approchez pas. Et même si vous ne voyez qu'un seul tentacule sans la méduse attachée à celui-ci, ne vous en approchez pas et ne la touchez pas. La méduse Boat peut atteindre 3 mètres de haut et chacun de ces tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques pour injecter leur venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses Boat sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à vous en enroulant leurs minces tentacules autour de votre membre ou de votre corps. Compte tenu de la dangerosité de son venin, l'expérience ne serait pas des plus agréables. Salut à vous, propriétaires de voitures. J'ai un message important pour vous. Voyez-vous, nos voitures sont telles nos fidèles acolytes, toujours à nos côtés, même dans les endroits les plus ouverts. Mais parfois, nous regagnons notre véhicule pour découvrir que des surprises inattendues nous attendent. Essayez d'imaginer que vous vous dirigez vers votre compagnon à 4 roues, et là, un prospectus qui vous nargue sous l'essuie-glace. Ou, il ne manquerait plus que ça, un PV. Juste là pour attirer votre attention sur le pare-brise. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas ? Eh bien, accrochez-vous à vos volants, car les autorités ont un tout nouveau conseil pour vous. Et c'est une véritable gemme. Si vous voyez quelque chose sur votre voiture qui ne devrait pas y être, ne le retirez pas à main nue. Ça vous intrigue ? Vous voyez, les forces de police gardent un œil attentif sur tout ce qui concerne les voitures. Et leur rôle ne se limite pas à attraper les chauffards et à faire respecter les règles de la circulation. Elles sont là pour nous lorsque vient le moment de révéler les derniers tours de passe-passe du métier. Prenez Arlington, en Virginie par exemple. Les autorités y ont récemment remarqué une augmentation des vols d'airbag côté conducteur. Pour lutter contre cette folie, la police a conseillé aux gens de se garer dans des zones bien éclairées, de verrouiller leur véhicule, de mettre leurs objets de valeur à l'abri et pourquoi ne pas ajouter un dispositif de verrouillage du volant par mesure de précaution. Certains voleurs de voitures se sont également découverts un nouveau super-pouvoir. Utilisez l'appareil photo de leur smartphone pour jeter un œil à l'intérieur de votre véhicule. C'est comme s'ils avaient une vision à rayon X ou un truc du genre. Ces personnes rusées peuvent contourner la confidentialité des vitres de votre voiture et obtenir une vue claire de vos possessions. Tout cela sans même prendre la moindre photo. Les smartphones de nos jours, pas vrai ? En réponse, les autorités ont lancé une campagne « Cachez-les et ne les montrez pas », rappelant à chacun de dissimuler leurs objets de valeur ou, à défaut, de les ranger. Mais attendez, ce n'est pas tout ! La police nous demande de faire preuve de prudence face à une nouvelle menace qui rôde autour de nos véhicules. Vous savez comment ça se passe. Feuilles, détritus et autres prospectus se retrouvent souvent sur nos précieuses voitures. Normalement, on n'en penserait rien et on donnerait simplement un coup de chiffon rapide à nos véhicules avant de filer à toute vitesse. Cependant, vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous en charger à main nue, même si ce n'est que pour ramasser un déchet qui semble inoffensif. Pourquoi tout ce tracas ? Vous demandez-vous peut-être. Eh bien, jetons un coup d'œil à un incident qui s'est déroulé à Houston, au Texas. Imaginez ceci. Une femme, tout juste rentrée de la célébration de son anniversaire dans un restaurant du coin, retourne à sa voiture pour y trouver une serviette en papier coincée dans la poignée de sa porte. Au début, elle n'y a pas prêté grande attention et a nonchalamment retiré la serviette, pensant que ce n'était qu'une saleté parmi tant d'autres. Mais il se trouve que les choses ont alors pris une tournure inquiétante. Peu de temps après avoir manipulé cette serviette suspecte, elle a commencé à ressentir des picotements dans ses doigts. Et avant qu'elle ne le sache, tout son bras était pris des mêmes picotements, la laissant un peu engourdie. Elle a commencé à avoir la tête qui tourne et a même eu du mal à respirer. Étant quelqu'un de responsable, son mari a composé le 911 sans attendre. Elle s'est partie à toute vitesse pour l'hôpital, engageant une course contre la montre pour découvrir ce qui avait bien pu provoquer de telles montagnes russes avec sa santé. Après six interminables heures, les médecins ont finalement diagnostiqué un empoisonnement aigu dû à une substance inconnue. Ils n'ont pas pu identifier la nature exacte de cette dernière, car la femme n'en avait qu'une infime quantité dans son système. Mais même cette petite quantité suffisait à lui donner l'impression d'avoir embarqué sur le manège le plus radical du parc d'attractions. Imaginez si elle avait enroulé cette serviette autour de toute sa main. Mieux vaut ne pas y penser. L'un de ses médecins a suggéré que l'incident lié à cette serviette aurait pu être une tentative d'enlèvement tirant parti de sa voiture. Attendez, quoi ? Un kidnapping impliquant une serviette et une portière ? On dirait le mauvais scénario d'une comédie à bas budget. Mais voici où les choses deviennent réellement intrigantes. Le commissariat de police local, dans sa noble quête pour résoudre le mystère, a révélé qu'il n'avait reçu aucun rapport relatant des incidents similaires avec des portières de voitures et des serviettes. On suppose que ce petit farceur n'a pas frappé de nouveau. Ou du moins, pas encore. Cependant, la police a confirmé que l'expérience de cette femme ainsi que ses symptômes correspondaient bien à d'autres cas d'empoisonnement. Bien sûr, il existe de nombreuses autres stratégies pour vous aider à rester, vous et votre voiture, en sécurité. Comme lorsqu'il s'agit de se garer, le truc c'est de trouver la meilleure place. Heureusement, des spécialistes ont quelques conseils qui feront de vous un véritable pro du stationnement et tiendront ces voleurs importuns à distance. Premièrement, si vous avez la chance d'avoir un garage, garez toujours votre précieux véhicule à l'intérieur. Mais si vous êtes en déplacement, il est conseillé de trouver un endroit bien ouvert et bien éclairé pour vous garer. Vous voulez que votre véhicule soit sous le feu des projecteurs, pas caché dans l'ombre où quelques méfaits pourraient se tramer. Maintenant, voici une petite astuce provenant directement d'un ex-cambrioleur. Ce type connaît tous les trucs du métier. Quand vous vous garez, tournez donc vos roues vers le trottoir. Je sais, ça semble bizarre, mais faites-moi confiance, ça en vaut la peine. En faisant cela, vous rendez la vie plus difficile à ces intrus inopportuns. Ils devront accomplir des manœuvres compliquées juste pour parvenir à s'échapper. Et personne n'a de temps pour ça. Et puis, voici un conseil supplémentaire pour vous. Essayez de trouver un parking qui ait atteint le standard Parkmark de l'association pour le stationnement. Ces parkings sont soumis à une évaluation des risques par la police. Donc vous savez qu'ils tiennent la route. Avec ces simples conseils, vous vous garerez comme un pro en un rien de temps. De nos jours, il existe encore un moyen pernicieux pour les voleurs de récupérer votre véhicule. Et cela implique votre précieuse clé. Alors, tâchons de rester prudents, d'accord ? Tout d'abord, gardez ces clés bien cachées. Lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous qu'elles se trouvent hors de vue et loin des regards indiscrets. Vous ne voudriez pas que des voleurs s'amusent à les pêcher au moyen de bâtons et de crochets à travers la fente de votre boîte aux lettres, s'emparant ainsi de vos clés. Maintenant, parlons de l'ouverture sans clés. Vous savez, ces voitures sophistiquées qui se déverrouillent toutes seules, avec une simple pression de la commande à proximité ? Bon, si vous devez quand même appuyer sur un bouton de votre clé pour ouvrir votre voiture, vous n'avez pas d'ouverture sans clés. Mais pas de souci, cependant. Nous allons aussi couvrir ce sujet. Imaginez ceci. Vous continuez votre journée, à vous occuper de vos affaires, quand soudain un voleur astucieux arrive avec un petit appareil. Cet engin sournois trompe votre voiture en lui faisant croire que votre clé est juste là, la déverrouillant plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Ils peuvent eux-mêmes démarrer le moteur et s'enfuir dans le soleil couchant avec votre véhicule bien aimé. Croyez-le ou non, ces satanés voleurs n'ont besoin d'être qu'à quelques mètres de votre clé de voiture pour capter son signal. Cela signifie qu'ils peuvent accomplir leur magie, même si votre clé se la coule douce à l'intérieur de votre maison, en toute sécurité. N'ayez pas peur, car il existe quelques astuces pour protéger votre voiture à ouverture sans clé, aussi bien qu'une forteresse. Lorsque vous êtes à la maison, gardez cette précieuse clé et son double. Très, très loin de votre véhicule. Peut-être pouvez-vous les mettre dans une pochette grillagée ou un sac Faraday sophistiqué pour bloquer toute fuite de signaux. Voyez cela comme donner à votre clé un petit bouclier invisible douillet pour la protéger de ces voleurs rusés qui reniflent les signaux. Voici un autre conseil de pro. Si vous décidez un jour d'ajouter une voiture d'occasion à votre cher écureux automobile, donnez un petit lifting à ces clés. Les reprogrammer garantira que tous les anciens signaux ou surprises désagréables laissés par l'ancien propriétaire seront effacés. Pour garantir que votre voiture soit toujours en sécurité, nous devons également aborder ce sujet bien moins plaisant. Les fausses dépanneuses. Ces voleurs pleins de ressources pensent de pouvoir s'approprier votre précieux véhicule directement dans la rue. Voici quelques conseils expliquant comment garder une longueur d'avance sur ces pirates du parking. Tout d'abord, gardez un œil sur toute équipe de dépannage qui semble un peu suspecte. Vous savez, ceux qui ne portent pas de chouettes logos sur leur camion ou qui ont oublié d'enfiler leurs uniformes de travail. Si quelque chose ne vous semble pas conforme, n'hésitez pas à le signaler immédiatement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais, et si je me trompe et qu'il s'avère que c'est une fausse alerte ? Nous devrions tous être de bonne foi. Et personne ne devrait vous blâmer si vous faites erreur sur la personne. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai ? Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant, cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustan. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer, car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petites poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urtiquantes de la médute. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leurs propres tissus. Elles libèrent ensuite ces cellules urtiquantes au contact, ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ses animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 oeufs, qui mettent quelques trois jours à éclore pour devenir des lames. Les dragons de mer bleue atteignent et rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention ! Même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleue ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le vert marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo ? Tu peux facilement reconnaître ce vert à sa tête effrayante en forme de pique. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ces verres est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des verres à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer deux espèces de ces verres, toutes deux dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces deux espèces se nourrit de verres de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les verres de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de ces régions ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un ver marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse. La même que celle produite par les poissons globe. Grâce à la taille du corps humain, toucher un ver marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des verres à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces verres sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux Etats-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un ver marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les verres se reproduisent en se découpant en deux. Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de verres, en transformant un ver en deux. C'est la raison pour laquelle les requins marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du ver marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre. Ces créatures sont également connues sous le nom de uropiges. Et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru ? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à huit pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ceux sortent de homards terrestres. Prépare-toi. Pulvérisées avec leur queue de l'acide à 85%. Semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas ? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. A la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés « whip scorpion ». Bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'il n'ait pas de dame. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme. Mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérées comme utiles car ils mangent des mille-pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leurs proies à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu envoies une à la lumière du jour. Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte ses petits sur son dos. Maintenant, imagine que nous sommes au milieu du printemps et que tu te promènes au milieu des fleurs et de la verdure. Soudain, tu aperçois quelque chose d'extrêmement bizarre sur le sol. L'animal a l'air mignon, dufteux et doux. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, la piqûre de la chenille velue peut être très dangereuse. Il s'agit de la chenille de M. Opercularis. Il existe plusieurs espèces de chenilles urtiquantes au Texas. La chenille de la taie, la chenille de la limace du chêne épineux, la chenille de la selle et la chenille de la teigne de Io. Le fait de toucher l'une d'entre elles peut avoir des conséquences désagréables. Si tu as touché cette jolie chose velue dans le parc, tu ressentiras probablement une sensation de brûlure et développeras une éruption cutanée qui va te gratter. Dans le pire des chéas, tu devras même te rendre aux urgences. Le principal problème est que les gens réagissent très différemment aux toxines des chenilles. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. En outre, la gravité des conséquences dépend également de l'épaisseur de la peau dans la zone touchée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures ou parfois en quelques jours. Le bon côté des choses, c'est que ces chenilles se transforment ensuite en papillons de nuit et en papillons qui contribuent à la pollinisation des fleurs et des arbres. Se débarrasser de ces bestioles n'est pas un bon service à rendre à sa région. Les spécialistes sont convaincus que la rencontre avec une chenille urtiquante n'entraînera rien de grave si l'on garde à l'esprit la règle suivante. Si une chenille a l'air floue, ne la touchez pas. Et la meilleure solution pour faire face à ces créatures est d'éduquer les gens sur ce que sont ces chenilles, à quoi elles ressemblent et pourquoi il est dangereux de les toucher avec des mains non protégées. Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir ? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde à l'entour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil, et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries, en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence, au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renards, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers, pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période lorsque les renardos enjouaient au nord, la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. A quoi ressemblent donc ces terriers ? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui voient des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante, ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble tailler sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses, ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'un à trois mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout ! Les renards, en administrateur avisé, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux, rusés, veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres ? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver deux ou trois tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée « tanière natale », et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas ? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario, que se passe-t-il si un renard s'approche de toi, ou même t'attaque. En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme, et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires, lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renards, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux. Garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient bolapas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est devenu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de main peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. Ce fruit est assurément farfelu. On l'appelle la main de Bouddha. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence de banane. Il est bien plus proche du citron que de celle-ci. Et oui, c'est un agrume. En Chine et au Japon, on l'utilise comme désodorisant. Mais aux Etats-Unis et en Europe, il est encore assez mal connu. Qui sait ce que ce fruit peut nous réserver ? Ensuite, nous avons le Tangelo de Jamaïque, ou tout simplement Ugly. Pauvre vieux vraiment. Il porte bien son nom. L'Ugly est un hybride naturel entre une mandarine et un pomelo. C'est en quelque sorte le croisement ultime des agrumes. De plus, on dit qu'il est proprement délicieux. Ceux qui y ont goûté décrivent généralement l'Ugly comme un fruit sucré et juteux avec de légères notes d'amertume. Doux, charnu et amère. Voilà qui me décrit assez bien. Maintenant, ne t'affole pas. Mais le fruit suivant ressemble parfois à une grappe de saucisse. Je sais, c'est bizarre. Mais crois-nous sur parole, les fruits violets de la Kebia kinata regorgent de bien-être. Cette plante n'est pas très connue dans les pays occidentaux. Mais elle est assez répandue en Chine, au Japon ainsi qu'en Corée. Savais-tu qu'il existait des fraises qui ont le goût d'ananas ? On ne plaisante pas. Et elles sont pâles comme un spectre. Apparemment, ces fraises ne sont pas exposées à la lumière du soleil afin d'obtenir cette saveur sucrée et laiteuse. Car oui, les fraises tirent leur teinte caractéristique directement de la lumière ambiante. Ceux petits gars tout blancs sont si délicieux qu'ils s'apparentent presque des bonbons. D'ailleurs, ces fraises sont bien plus sucrées que leur cousine rouge. Mais bon courage pour en trouver à l'épicerie du coin. Il faut aller jusqu'au Japon pour cela. En parlant de fruits fantomatiques, as-tu entendu parler de la pomme fantôme ? C'est comme si une pomme était congelée et qu'elle pourrissait de l'intérieur, laissant derrière elle une coque transparente qui donne la chair de poule. On la croirait tirée d'un film d'épouvante. Ce processus crée l'effet visuel étonnant d'une pomme translucide suspendue à un arbre, semblant défier la gravité. Une pomme fantôme peut bien s'apparenter à un petit miracle de la nature, mais as-tu déjà entendu parler du fruit miracle ? Il accomplit des merveilles pour les plus mauvais cuisiniers. Il s'agit d'une incroyable baie, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est bourrée de miraculine. Un modificateur de goût qui rend tout sucré. Même les citrons deviennent des boules de sucre sirupeuses après en avoir mâché. Si tu ne sais pas cuisiner mais que tu as des invités, offre-leur des fruits miracles en guise d'amusgueul. Ils te prendront pour le prochain polbocuse. Il y a un arbre appelé marula et dont les fruits sont très appréciés des éléphants et des babouins, parce qu'ils ferment très vite après être tombés. C'est un régal pour tous les fêtards. Connais-tu le raisin brésilien ? Il s'agit des fruits du jabotikaba et ceux-ci poussent directement sur le tronc de la plante. C'est un peu comme si la nature disait « Au diable les branches, allons directement à la source ». On peut le manger tel quel ou en faire des boissons. C'est un fruit polyvalent. As-tu déjà essayé le kiwano, alias melon cornu ou encore concombre cornu d'Afrique ? En voilà une liste de surnoms. Il a une peau jaune épaisse et hérissée qui lui donne l'apparence d'un cactus. Mais ce petit bonhomme cache à l'intérieur une chair gélatineuse d'un verre très vif qui a étonnamment le goût de banane. De plus, on peut aussi en manger la peau, qui est pleine de fibres et de vitamine C. C'est un pack 2 en 1. A présent, laisse-nous te présenter le safoutier. C'est un arbre qui pousse en Afrique et qui produit ses fruits oblons violets et bleus foncés qui ressemblent à des aubergines. Ne les rejette pas pour autant si tu n'aimes pas ce légume. Ils méritent une chance, car ils regorgent de bonnes choses, comme des acides gras essentiels, des acides aminés et des vitamines. C'est comme un super aliment d'Afrique qui te donnera la sensation d'être rechargé à bloc. Des carottes noires, ça te parle ? Elles ne sont peut-être pas vraiment noires, mais elles ont tout de même l'air assez envoûtantes avec leur teinte violet foncé. Savais-tu qu'avant que les Hollandais ne développent la variété orange que nous connaissons et apprécions aujourd'hui, presque toutes les carottes étaient violettes ou blanches ? Une petite leçon d'histoire sur tes légumes. Tu connais ces pommes de terre violettes à la chair blanche ? Et si on te disait qu'il existe une pomme de terre dont l'intérieur est également violet ? Il s'agit de la patate douce d'Okinawa, et elle a tellement fait fureur au Japon qu'elle a hérité de ce nom, quoiqu'elle soit originaire des Amériques. C'est comme une pomme de terre avec une surprise à l'intérieur. Le melon amer peut te faire penser à un canular, mais il s'agit bien d'un vrai fruit, et laisse-nous te dire qu'il porte bien son nom. On dirait un gros concombre tacheté et malade, à la peau ample et ondulée qui ressemble à du carton froissé. Miam, c'est appétissant. Mais si tu le prépares correctement, et on veut dire par là, que tu le charges de sucre roux, il peut être un excellent complément à n'importe quel festin. C'est un peu l'outsider des fruits. Il s'agit de lui donner une chance. Passons aux fruits du salak. Celui-ci te fera certainement flipper si tu n'es pas préparé. Il ressemble à un serpent enroulé en boule. Mais nulle inquiétude. Celui-ci ne mord pas. Le salak a une saveur sucrée avec juste un soupçon piquant. C'est l'équilibre parfait de toute bonne sauce barbecue. Regarde ces effrayantes baies rouges boursouflées. Ce sont de jeunes mûres. Elles ressemblent à des chenilles, mais elles sont tout à fait comestibles. Par ailleurs, elles étaient historiquement cultivées comme nourriture pour les larves des vers à soie. Mais oublions cela. Concentrons-nous sur le fait que tu peux parfaitement trouver ces délices sur le bas côté du chemin. Qui a besoin d'une épicerie fine quand on a de sympathiques voisins avec des mûriers ? Fait amusant, les mûriers et les jacquiers sont cousins, même s'ils semblent n'avoir rien en commun. En fait, il s'agit plutôt de cousins très éloignés qui ne se voient qu'une fois par an, lorsque leurs parents les invitent à des réunions de famille. Maintenant, parlons raisin. Nous avons déjà eu des fraises aromatisées à l'ananas, mais as-tu essayé le raisin « cotton candy » ? Pas de manipulation génétique compliquée, juste un bon vieux croisement pour obtenir cette saveur légère et sucrée, quittant à rappeler la barbe à papa des fêtes foraines. C'est comme une véritable fête dans la bouche. Combien de types sous cellules de bananes connais-tu ? Nous connaissons tous les bananes ordinaires, les petites bananes et les bananes plantains. Mais as-tu déjà entendu parler de la banane blue Java ? Elle est bleue comme un schtroumpf, et elle a un goût de glace à la vanille. Attends, quoi ? C'est censé être une banane ? Encore une fois, pas d'arôme artificiel dissimulé ici, juste des croisements intelligents. Il s'agit d'une forme de modification génétique pratiquée depuis des siècles, mais sans laboratoire, ce qui la rend la chose bien plus acceptable. D'accord, les bananes bleues sont cool, mais qu'en est-il des bananes rouges ? Oui, elles existent. Elles peuvent sembler trop mûres, mais ne te laissent pas abuser par cet aspect rouillé. Elles regorgent de nutriments comme le potassium et la vitamine C. La prochaine fois que tu iras au marché, n'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau et d'étrange. Qui sait ? Tu découvriras peut-être ton nouveau fruit préféré. Passons aux fruits du dragon. Il a l'air trop cool avec sa couleur rose-oranger et ses protubérances en forme de pétale. Mais laisse-moi te dire dire qu'il s'agit là d'une cruelle déception. On dirait un banal mélange de kiwi et d'eau sucrée. Pas d'acidité, pas de véritable saveur. C'est l'équivalent fruitier d'un poisson chat. Ah oui, et ça pue aussi. Regarde, c'est le fruit de la quai. Il a la forme d'un cerveau et son extérieur est d'un rouge pétant. Mais ne t'y trompe pas, il a le goût des œufs brouillés. Oui, je ne comprends pas non plus. Enfin, nous avons le mangoustan, surnommé la reine des fruits, en Asie du Sud. Il présente un extérieur dur qui ressemble à un gland. Mais à l'intérieur, il est tout doux et sucré. La reine Victoria en était tellement friande qu'elle a offert une récompense à quiconque lui en apporterait un. C'est ce qu'on appelle aimer les fruits. Regarde ce truc. On l'appelle sa pote noire, mais certains l'appellent aussi fruit du pudding au chocolat. Sa pulpe est si douce et si crémeuse qu'on peut la manger à la cuillère comme un dessert. Certains disent qu'il a un goût de chocolat, mais il s'agit plutôt de cacao avec un soupçon de noix. Ce petit délice tropical est une vedette dans les desserts tels que les gâteaux, brownies et autres tartes. Mais on peut également l'ajouter aux milkshakes et au jus de fruits pour un plaisir sucré. Dernier et non des moins étranges, le citron caviar. Lorsqu'on le tranche et qu'on le presse un peu, on voit alors des centaines de perles brillantes et sucrées qui ressemblent à si méprendre à du caviar blanc. Ces agrumes allongés débordent d'un jus acidulé, citronné et amer qui réveillera tes papilles. Tu peux les utiliser dans toutes sortes de plats, des desserts comme le fromage blanc et le cheesecake aux fruits de mer et aux salades. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des jets bleus. Les jets bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu ? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashes de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs. Les éclairs positifs nuages-sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclairs ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'Université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashes colorées qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes. Par exemple, sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadés à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues de vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vives dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du Soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge ? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 kilomètres. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylph apparaîtra peut-être une fois tous les deux scènes éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de Phénomène Lumineux Transitoire. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les elfes, dans le monde des éclairs, sont de brefs disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est émission de lumière et perturbation à très basse fréquence dues à des sources d'impulsion électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot « elf ». Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides. Ce sont de minuscules pointes de lumière blanche qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça. La foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire, ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans l'épanache d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle, un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roches qui entrent en collision et créent une charge électrique. Il y a aussi les flashes de rayons gamma terrestres. Il y a plus de 10 ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves mais très fortes se sachent de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composée de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies deux boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent, ou s'annihillent, et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma, car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashes de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écratent sur les molécules d'air et produisent sur cet étrange phénomène. Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail ? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route. Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas, l'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, il menace le conducteur et vole de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport, et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'une heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un T-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gardes ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leur service, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance. Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence. Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision. Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider, en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. L'oral de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse, avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme a raconté cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange de plage de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'une heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil. Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Il se peut que la tranche de fromage ne soit là que par coïncidence. Mais certains escrocs sont extrêmement inventifs. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté. Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenue avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevée et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflements. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Hélas, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes de nos jours. Et celles en ligne arrivent en tête de liste. Tu peux faire l'objet d'une escroquerie par hameçonnage, par exemple lorsque tu reçois un email d'une personne que tu crois connaître. Il peut s'agir de ton comptable, d'un collègue ou d'un commerce où tu fais souvent tes courses. Mais si tu fais bien attention à l'adresse mail, tu remarqueras facilement que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une lettre modifiée ou d'un nom mal orthographié. On te demandera diverses choses dans ce type d'email. Il peut s'agir d'informations privées, une adresse ou un mot de passe. Ou même une demande de paiement. D'autres te proposeront des coupons ou des cartes cadeaux. Si tu cliques sur un lien, ton ordinateur pourra être infecté. Il s'agit de l'arnaque en ligne la plus courante de nos jours. Les autorités affirment que plus de 114 700 personnes en ont été victimes en 2019. Leurs pertes ont été estimées à environ 57,8 millions de dollars. Ensuite, il y a les faux sites d'achat. Pour t'assurer que tu es toujours sur le bon, vérifie bien l'URL. Si l'adresse du site web est légèrement différente, tu n'es sans doute pas au bon endroit. Et tu es probablement sur le point de te faire arnaquer. Tu peux acheter quelque chose sur ces sites, mais il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien du tout ou dans le meilleur des cas, un faux article. Tu as déjà entendu parler de form-jacking ? Cela se produit lorsqu'un commerce s'est fait pirater. Une fois que tu as fini d'ajouter tous tes articles dans ton panier, tu es redirigé vers une page frauduleuse. L'escroc a alors accès à tes informations de paiement, comme ton nom, ton adresse et les infos de ta carte de crédit. Pour plus de sécurité, il convient de vérifier l'URL de la page de paiement avant de saisir toute information sensible. Les arnaques à l'assistance technique se montrent encore plus créatives. Dans ce cas, tu pourras même recevoir un appel t'informant que ton ordinateur a été infecté par un virus dangereux qui risque d'endommager ton appareil ou de détruire toutes les données qui y sont conservées. L'escroc peut alors te demander de télécharger une application qui lui permettra d'accéder à ton ordinateur, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il installera ensuite un vrai virus sur ton PC pour te convaincre. Cela lui permettra de faire croire qu'il y a effectivement un problème. L'étape suivante est finale, demander une somme d'argent pour réparer le problème. Si tu soupçonnes que ton appareil est compromis, contacte toujours un revendeur ou un service d'assistance technique certifié. Ce type d'entreprise ne te contactera jamais à l'improviste. Ce type d'escroquerie repose sur nos émotions et cible en général les personnes les plus âgées. C'est pourquoi on la surnomme l'arnaque pour grands-parents. La personne recevra un appel de quelqu'un qui prétendra être un de ses petits-enfants ou un autre membre de sa famille en détresse. L'escroc lui demandera ensuite de l'argent pour diverses raisons. Par exemple, pour sortir de prison, quitter un pays étranger ou payer une facture d'hôpital. Les escroqueries de personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2017, les pertes liées à ces escroqueries se sont élevées à 26 millions de dollars. En 2018, elles ont presque doublé, atteignant 41 millions de dollars. Si tu te trouves dans une situation similaire, essaie de ne pas agir immédiatement. Demande à la personne des informations qui pourraient t'aider à confirmer son identité. Il peut également être judicieux de s'informer auprès d'un autre membre de sa famille avant d'envoyer de l'argent à un inconnu. L'arnaque par Google Voice est aussi facile qu'efficace. Pour les escrocs, bien sûr. Voici comment ça marche. Il se peut que tu aies publié ton numéro de téléphone sur un site pour diverses raisons. Tu cherches peut-être à vendre quelque chose ou à offrir un service. Les escrocs s'empareront de cette information et t'appelleront pour vérifier si tu n'es pas toi-même un escroc. C'est de la psychologie inversée. Ils te demanderont de leur transmettre un code de vérification Google. En réalité, un compte Google Voice sera créé à ton nom. Les escrocs pourront ainsi arnaquer d'autres personnes en se faisant passer pour toi. Ils utiliseront simplement ton nouveau compte. Règle numéro 1, ne jamais partager un code de vérification avec qui que ce soit. Les CV en ligne ne sont pas très sûrs non plus, car ils peuvent fournir certaines données sensibles aux escrocs. Ils essaieront de te contacter en se faisant passer pour des recruteurs. Certains prendront même le temps de te faire passer un entretien. La plupart prétendront proposer des postes bien rémunérés que tu trouveras sans aucun doute intéressants. Mais le hic, c'est qu'avant de te présenter les documents d'embauche, on te demandera de l'argent pour des frais de participation ou même pour l'installation de ton futur bureau à domicile. Pour être sûr de toujours être en sécurité, crée une adresse électronique que tu n'utiliseras que pour ta recherche d'emploi. De cette manière, ton adresse mail personnelle ne sera pas répertoriée et tu seras à l'abri de ce genre d'escroquerie. Demande toujours aux recruteurs de confirmer par e-mail les informations qu'ils t'ont communiquées au téléphone. S'il s'agit d'une entreprise que tu connais bien, tu peux aussi contacter leurs ressources humaines afin de vérifier que ce qui t'est demandé est conforme à leur politique de recrutement. Bienvenue chers invités et bienvenue au Sympaquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient, mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou ? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre ou encore si nancé pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifiques et Indiens. Les épines de leur nageoire dorsale en forme d'aiguille se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose et si ses nageoires dorsales qui sont la principale source de son venin sont retirées, le poisson-pierre-cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules car ces petites bêtes sont bourrées de venin capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifiques et Indiens, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture comme des crabes et des crevettes ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps en guise d'avertissement à leur prédateur potentiel. Leur piqûre passe généralement inaperçu. Tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices. Et finalement, la paralysie. Alors, vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin indo-pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 m. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leur pédicellaire sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs. Et généralement, de couleurs blanc-rosé à blanc-jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leur pédicellaire ou fleur. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leurs surfaces disposent de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites grippes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leur tige, s'accrocher au point non contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchés. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non ? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans arctiques, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour rattraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu envoies une échouée sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans indiens et pacifiques. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en deux catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les deux cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotal moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les oeufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricoreiller à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs oeufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite ? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. L'anomalie de la mer Baltique En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais, heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. A cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant une ou deux secondes, la couronne solaire te semblera verte, car en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Carinia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers leur rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roche et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravat et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï ? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins dans les eaux profondes sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare. beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif endamier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurées jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les masses carrées se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les masses carrées font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques. Un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz de marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarées partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarées. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascarée est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarées sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascarée d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Cet arbre hérissé de pointe sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ces graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km heure. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Bah, au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier Sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pain de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney, en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science car les étudiés peuvent nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïne, le Prosopis Cineraria possède un système racinaire très profond qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India Dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Vallée des Antons, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Sequoias aux Etats-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la statue de la liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main en raison de ses couches d'écorces multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie, se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Grifino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom, au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sans dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le Baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6 000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernale. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosée est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel « mono no aware » qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprise ou vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosmit aux Etats-Unis possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawana, un mot amérindien qui désigne le hululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Penancia bailisiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet état est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement ? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature ? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022, peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km heure. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle. Et si la vitesse du vent dépasse 117 km heure, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux ? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux Etats-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux Deret Show. Le Deret Show est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents, se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un Deret Show est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un Deret Show est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le Deret Show choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un Deret Show à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force de 65 à 600 km par heure. Tandis qu'un Deret Show est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km par heure. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluies. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un Deret Show si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km par heure. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis, les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le Service Météorologique National essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud ainsi que les états voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au Deret Show. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. A l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même s'il est levé et couché de soleil nous semble rouge et orange, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profite-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue.